Les gens se mettent à l'aise dans le canapé Après cette petite run de Fire Emblem Bon bah ça a l'air d'être bon On est bon là On adore ce style là Bon bah on va avancer directement du coup Et yo, GEO Hop, et voilà On va pouvoir lancer le timer Alors c'est parti Alors on charte du coup c'est le 1 On est sur PS3 et une fois sur PS4 Le jeu est sorti en 2007 C'est une tuerie, il faut le faire Et là on va aller casser le jeu Donc on va se taper déjà D'ailleurs le tout premier level A base de, il y a des mecs qui viennent nous tuer Mais en fait on est trop fort du coup on va tous les tuer avant nous Avant eux, attends, voilà Qui a décidé d'avoir un bidon explosif Sur leur bateau quoi, c'est vraiment Vraiment dangereux C'est quelle version ? C'est la version PS3 là Je suis sur la version PSN, pas la version CD Parce que en fait Pourquoi une version CD Enfin une version disque dur PSN Par rapport à la CD On gagne 8 minutes sur le temps de chargement Et sur quelques tricks qui demandent Que le jeu se load Donc forcément c'est plus rapide Oui j'ai changé la Les sous-titres Je n'ai pas vu le vice pour les voix Parce que j'aime bien les voix Oui c'est le Drake's Fortune Uncharted 1 Drake's Fortune Le second ça sera du coup Among Tiffles Qui est à peu près le meilleur Uncharted du monde Le 3 qui est Drake Legion Et le 4 qui est Tiffle Hand Qui est très très cool aussi Est-ce que vous pouvez mourir monsieur s'il vous plaît Merci Donc là pour l'instant vous vous dites Ok bon il tue des mecs Il monte sur des caisses pour tuer des gars C'est pas ce qui est le plus impressionnant Et en fait vous allez voir Le jeu quand même C'est un peu nawak Celui Miskis Kyutsu Donc là on est en sciokie Je ne sais pas c'est quoi cette langue Mais ça me paraissait vraiment de mettre ça Donc voilà Bonjour monsieur Vous pouvez mourir s'il vous plaît Hop Ah non Une fois qu'on a l'habitude c'est bon Et voilà donc Hop c'est du finlandais Bah nickel j'adore le finlandais Ah ça peut marquer finish quand même Euh voilà Bonjour je suis à l'intérieur du bateau Et ça c'est le petit truc que je viens de faire C'est ce qu'on appelle un ACG C'est AM Clipping Beach Et en gros lorsque tu bourres la visée Bah tu passes à travers les murs Voilà c'est aussi simple que ça Le principe est con Mais c'est tellement joué ici Donc là bon bon Ça explose de partout On a été pas content Donc les 4 premiers levels du jeu C'est pas ce qui est le plus passionnant On va aller faire un ACG par ici On va casser la cutscene de dessous Ah il n'y a pas de son du jeu Attends je te mets ça Je suis plus tout jeune tu sais Ah ça doit être un peu mieux quand même là Mais t'étais assez jeune pour cette serveuse à Lima Pas vrai ? Ça doit être mieux Il fallait me le dire parce que La balance a de son Donc c'est une carte de capture C'est très compliqué à obtenir On l'aimé Pian Peria Donc pour aller plus rapidement On va sauter Donc on On va souvent aller à travers les murs Et on va souvent sauter pour aller vite Yoyuma Non il n'y a rien C'est cool que tu me préviennes C'est plutôt sympa Je vois tes paroles C'est vrai que la VF est quand même Franchement cool Ça serait donc les sous-titres Qui seraient du finnois Ils parlent vraiment très bien Le finnois français Donc voilà Ici c'est la première phase On va apprendre à escalader Donc il y a toute une phase Plateforme et tout Donc nous on s'en fout un peu On va aller sur cette petite Voilà Voilà ce petit tronc d'arbre Et voilà On vient de skipper toute la cinématique On fisquait le temps Un bon temps On va voir ça C'est pas trop là Je suis moins confiant que pour Max Penny Mais on va essayer de faire un truc Plutôt stylé quand même malgré tout Là donc encore une fois Là on gagne du temps On saute de temps Quand on saute en plus On vient en bas C'est génial On gagne encore plus de temps Donc voilà Encore une fois Là c'est vraiment le début C'est vraiment l'introduction du jeu Du coup il se passe pas Explicément grand chose Joseph Il fait far comme moi Il fallait aller boire des bières Ça marche aussi C'est mieux que le café Hop donc voilà Un petit abus On a le système de couverture Qui nous permet de passer À travers le mur Donc là pareil En fait il y a tout Plein de cinématiques Il faut attendre celui C'est relou Parce qu'il prend 8 ans J'aurais jamais dû mourir Mais c'est pas grave Et on va justement Casser toutes les énigmes du jeu Non ça c'est joué à rien Le fait que je meurs là Hop Pour recommencer C'est pas très grave en soi Je suis plutôt là Je suis mon estimate Donc hop On peut voir Des fois ils vont avoir du mal A se déclencher les ACG Ça c'est relou C'est qu'en Haït Il fait ouais en fait Tu ménerves un peu À passer à travers les murs Voilà Donc là on vient passer Toute une phase Il fallait attendre celui Faire péter des trucs Et faire péter des trucs On aime bien faire péter des trucs ici Hop encore une fois On passe à toutes ces portes Qui sont vraiment reloues Souvent elle active Soit un mécanisme Avec son briquet Parce que Du coup on apprend Que celui Il aime bien fumer Des gros cigares Comme Le menteur Papa Qu'il est pour Nate Et tout Donc voilà Donc c'est vraiment Pas le chapitre Le plus passionnant Donc pas l'ambiance sonore On voit que c'est vraiment fait Pour genre découvrir Le jeu C'est après que ça Ça devient un peu plus intéressant Déjà Parce qu'elle fait vraiment Que sautiller C'est vraiment Le fun À l'état pu On adore Alors là ici on peut mourir Parce que Nate Il aime bien faire des petits sauts de cabri C'est à dire Les petits sauts qu'on fait depuis tout à l'heure Des fois quand on a sauté Sur une plateforme Il va le faire aussi Et du coup c'est un peu relou Parce qu'on peut mourir Et mourir c'est relou Parce que ça fait perdre du temps Pareil pour ce saut Des fois il peut se dire aussi Je ne saute pas Sachant que là On vient de tout casser Du coup Et là moi il y avait une Il y avait une sorte de référence À Crash Bandicoot On voyait la caméra En face du personnage En essayant d'éviter Les trucs qui nous tombent dessus Et tout Il faudrait que c'est Naughty Dog Du coup Naughty Dog C'est aussi le mec Qui ont fait Crash Bandicoot Donc référence Clin d'oeil pour leur propre jeu Genre achetez-nous Je sais bien C'est pas pire que dans le 4 Hop Voilà On passe à travers le mur Encore une fois Donc là ça évite Un gros gros détour de ouf Assure que sa CG Vraiment pas facile Parce que t'as juste Une sorte de triangle Une petite plateforme triangle Aller dessus Pour pouvoir Pour pouvoir le faire Et là on va tout casser Le passage avec le sous-marin Alors si vous avez fait le jeu Vous vous dites oui Là il va faire de la grimpette Et tout Et non Donc on s'en bat un peu Les steaks De faire la grimpette Il y a déjà des gros muscles Vous avez vu le peck Le peck énorme De Knight Donc pas besoin de faire la muscu Pas besoin de faire de la grimpette Ni de la poussette On a juste à viser Très très vite Avec une arme Dans de l'eau Là on passe de ce côté-ci Donc là c'est pas normal Et là pour éviter que le jeu crash On fait ça On va attendre que les Les textures Peep-up On voit que c'est pas très beau En plus Quand même On peut oublier que c'est 2007 D'ailleurs forget Et boum Pas de grimpette Et on est directement Dans le sous-marin Quelque chose d'horrible est arrivé à ces gars Il y a du sang partout Et là c'est là où le run va commencer à s'emballer un peu quand même Parce que là vous dites Waouh c'est relou ce jeu On fait que sauter Et on passe à travers les murs Donc là on va continuer à marcher On va continuer à marcher Savoir que c'est déjà arrivé Enfin en faisant des runs Sur mon stream De réussir à courir Dans le sous-marin Et quand t'arrives à faire ça Tu gagnes un temps de ouf Parce que là c'est très très long J'allais gagner 2 minutes rien que sur ce split Et on n'a jamais su Comment on pouvait refaire ça C'était déjà revié avec quelqu'un aussi Mais impossible de savoir Comment ça peut se refaire Du coup vu qu'on a le temps On va faire un petit point sur le chapitre Enfin sur le chapitre Sur le scénario Alors Nate C'est un peu le loser BG en fait C'est le mec qui Je crois qu'il va faire un truc C'est le mec le plus intelligent et tout Mais il va se faire piéger Ou il va tout perdre à la fin Et là encore une fois Avec son pote Sully Qui est son papa de Son papa de remplacement Il va Il part à la chasse A l'Eldorado Et en fait tout au début On a vu un bateau Avec une fille blonde Une reporter Et en gros cette Cette recherche de l'Eldorado Enfin des traces de Sir Francis Drake Et financée par l'émission Qui s'appelle Uncharted C'est marrant parce que C'est le nom du jeu Et donc tout explose Et là en fait Il va se rendre compte que Sir Francis Drake Il avait découvert l'Eldorado Et que Et que voilà Il faut qu'il y aille le chercher Parce que Eldorado C'est quand même cité dehors Il y a de l'or L'or c'est de l'argent Et l'argent c'est le pouvoir Donc après Il s'est mis le trou Il pourrait se présenter au présidentiel Donc on sait jamais La tour de règle 2017 Attends je sais que Non non ça fait Hey hey En finnois Je suis content Excusez moi monsieur Petite roulette pour vous éviter Voilà Donc là en fait Il y avait une sorte de tuto Encore une fois au combat On en a eu un sur le premier chapitre Et voilà Donc là on va commencer A faire des gunfights On a dans les gunfights dans le jeu Donc est-ce que tu pourrais mourir s'il te plaît Hop Donc voilà Donc on a une visée A l'épaule Qui est pas des plus précises Parce que ça Donc tu pourrais me donner La claque qui vient de tomber Elle a fait un méchant détour C'est une chose qui a été rectifiée Dans la version PS4 Donc la version PS4 Non mais sans déconner Les armes elles font des détours de ouf J'ai besoin des akams en plus Bon bah Va mourir Donc ouais sur la version PS4 On a une sorte de visée Une aide à la visée Sur ce tir à la hanche Qui est très pratique Là on sait pas où on tire Là c'est un peu Hop Un instinct quoi Mais mon instinct Souvent ça fait le tas Donc ça va Hop Voilà J'ai fait la strade de pas les tuer C'était très risqué Une longue histoire Je te raconterai plus tard Hop J'ai pas récupéré de vie Ça c'est Renaud par contre 3 2 1 Et en revient monsieur J'ai mis un L'âme elle est tombée dessus quoi Et vous jouez à toi Tazmania Tazmania Hop Viens À part les uns qui se barraient très très loin Ça se passe plutôt bien à part ça Donc là une fois qu'on est dessus dernier gars On relance le checkpoint Ça nous permet du coup En fait d'arriver directement à la fin Le jeu nous TP À la fin de cette section Donc il y a bien eu 10 secondes Rien qu'à faire un rollout de checkpoint Donc ça vaut super le coup Et là en fait on s'en rend pas compte Mais c'est face de game fight C'est la pire chose du jeu en fait Parce que c'est très très relou Est-ce qu'on peut vite perdre du temps Autre chose que je peux préciser Du coup là on joue en mode facile Donc est-ce que tu crois à moyen de STB Merci Non 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 Ouh t'as tu crois à STB Ouais c'était chaud là Mais j'ai repris une balle Je mourais On tente des strates de ouf là Oui donc c'est ce que je disais Oui sur la version PS4 C'est un mode de difficulté Qui a été rajouté Enfin plutôt Un mode de non difficulté Qui a été rajouté C'est le mode explorateur C'est en dessous de facile Les mecs meurent tous par une balle Sincèrement vraiment tous par une balle Je crois que j'ai pas le trick là par contre Ah c'est bon Donc là y'a un truc que j'ai pas précisé En fait lorsqu'on est en gunfight On a une sorte de position combat Par Knight Qui rend Knight Qui court vachement plus vite Donc on a tout intérêt d'être en combat finalement Pour aller vite Et là entre ces deux chapitres J'ai réussi à garder ce système Enfin cette vitesse de combat Normalement là on fait juste marcher On explore etc Là j'ai réussi à garder cette vitesse Cette vitesse de mode combat Qui me permet du coup d'aller méga vite Là je cours à la place de marcher Ça va super vite Donc là j'ai passé à côté de la porte Ce qui permet de pas déclencher le trigger De tous les gunfights qu'il y a de là dedans Dans cette putain de jungle Parce que réellement les gunfights c'est dégueulasse Vous avez raison Les gunfights dans le 1 C'est vraiment le pire Parce que c'est mou en fait On se retrouve avec pas grand chose Comme gameplay C'est genre Dans le sens où C'est genre tu te mets à couvert Tu tires Alors c'est pas strictement pas grenade Tu tires Tu tires C'est très maladroit C'est très Très pas précis ici Donc ouais c'est un peu du caca Hop Voilà Donc pareil Il y a ici Il y a un super gunfight Trop relou Donc là on l'évite En fait on n'a rien de trigger En fait le jeu Il n'y a pas grand chose Qu'on trigger finalement On va voir à Amam Qui n'est plus connecté Sur le PSN Hop Voilà Donc là on évite encore une fois Toute une phase de grimpette En remontant sur une sorte de vieux Tron d'art Tout pour Hav Donc là pareil Hop ACG Qui est un peu relou Parce qu'il y a une grosse pierre à côté Mais une fois qu'on a le setup Ça s'oublie pas Donc là voilà On va faire que courir Parce que là sauter c'est pas utile Parce qu'on est en vitesse de combat Donc vitesse maximum Du coup en fait c'est un peu running simulator Si vous avez la flemme de faire votre jogging Il joue un peu uncharted Il va le faire à votre place Vous se sentirez bien mieux après Genre wow J'ai bien couru aujourd'hui Et Nate aura tout fait pour vous Donc là toutes les phases un peu relou Parce que Nate des fois il aime bien Ne pas sauter ou pas s'accrocher Parce que vu que c'est le premier Ils se sont dit Vas-y on fait un truc un peu bateau en fait On aime bien Et yo de qui Hop Et on va arriver sur une phase Sur laquelle on peut Ville Et choc Et choc Pas la série Bon là c'est bon De sous force try Hop Vous allez voir la chance Le mec qui a réussi à faire des explosions Pour lui faire des passages en camion Avec le camion le plus glissant du monde Bon ça va ça se passe C'est pas ouf Mais ça va c'est pas dégué pour l'instant Ah bah il y a encore un gunfight Ici il y a eu deux mecs au dessus Qu'on est obligé de trucider Parce que c'est relou les mecs au dessus Non mais par contre En fait il faut vraiment mourir monsieur C'est le médecin qui l'a dit Hop Donc là faut sauter juste à cet endroit là Comme ça on nage pas Parce qu'il a pied night Il est parti voir la piscine Il a dit ok Moi je peux marcher en pédiluve Donc voilà hop C'est vraiment lâchant ça Alors le fameux tronc d'arbre Et bonjour Brother main On arrive en fait Ah oui j'ai pas expliqué Mais en fait ils ont récupéré une carte Et boum Il s'échappe en avion Et boum l'avion il se crache Parce que c'est trop marrant Ça fait Indiana Jones Et du coup boum Ça fait Jasmine Et boum Il faut aller récupérer Il faut récupérer Elena Préférer les 4 Le 2 et 4 Voilà Là je l'aime bien parce que La run est pétée Mais à part ça J'ai bien aimé le faire à l'époque Mais quand je l'ai sorti Et je refais actuellement le 2 C'est très très cool Voilà donc Là c'est un gunfight Qui est un peu roulant Parce que c'est là On découvre les grenades Dans le jeu Où ils commencent vraiment A les utiliser pour nous déloger Du coup nous on les déloge En faisant pas le gunfight Du coup ils sont perdus Ouh Non sur Vinta God of the Beast Il est vraiment cool Là je suis mort comme une merde Quand même Never happened before Toujours Le fameux never happened before God of the Beast C'est très très cool C'est un 1.5 quoi C'est bien Mais c'est pas ouf Allez cette fois on tombe pas Ça serait dommage quand même C'est vraiment la mort con ça Et yo moule Il est caca non ? Il est franchement pas mal Et pour de la Vita Franchement c'est loin d'être dégueu J'étais étonné à part les flammes Qui étaient un peu moches Mais le jeu était vraiment gros sinon Ouais ça va On est pas non plus sur un temps dégueu C'est malgré la merde que je suis en train de faire On est pas sur un temps dégueu On se débrouille pour l'instant là Pour le principe c'est pas très utile Mais j'aime bien faire celui-là Hop Et voilà On passe très les arbres C'est une naine Et du coup Vous allez voir Là on va faire vraiment la grimpette La grimpette la plus compliquée du monde Celle De la vie C'est pas possible C'est les Le chemin du pénitent Hop voilà Le souffle de Dieu Dédicace de Nielan Jones ça Voilà Je ne sais plus c'est quoi le nom des preuves Mais voilà Et si vous aussi vous avez marre de tout ce qui est ascenseur Grimpette dans le jeu Je vous conseille juste de mettre des Des grappes de vin dans votre vie Et vous pouvez vous en faire éjecter C'est tout Et voilà Donc là Pour de vrai c'est plutôt cool Est-ce que tu pourrais charger Merci Hop Vas-y Mais mec Qu'est-ce qu'il a fait au jeu là Il a tout passé En plus là c'était plutôt joli Parce que c'était le plus meilleur Voilà Bon du coup j'ai expliqué C'est ce qu'on appelle le launch vine Donc on le fait qu'une fois dans la run Normalement il y a tout de suite une grimpette On monte etc Donc c'est un truc qui n'est pas dispo sur PS4 C'est pas possible Parce que je tourne à 60 fps Donc là Tout simplement ce qu'on fait C'est qu'on m'achèterait faire le bouton X Mais on le mâche fort Mais pas trop Parce que sinon ça marche pas On prend un angle bien précis Et en fait avec toute la puissance de saut Qu'on accumule On va dire en mâchant le bouton X Le jeu comprend pas Et il nous éjecte en mode Bon bah salut Salut Moi je reviendrai We'll be back Et là on skip tout le chapitre 6 Enfin le chapitre 5 plutôt On l'a skippé Pareil là on a pas trigger du coup les ennemis ici Ce qui est plutôt cool en soi Parce que c'est relou S'il y a une faille dans Voilà Le clan est levé de faire Passer une seule fois Et repasser ensuite Pour pouvoir activer La manivelle du truc De la porte Sinon En fait l'eau ici On peut pas monter Et la réactiver au dessus Ouais ça le jeu comprend pas Et C'est un des trucs les plus marrants A voir dans le jeu Tu comprends pas Tu fais Ok Vous pouvez essayer chez vous Ça marche bien Ça marche aussi C'est pas la WI Là on peut essayer ça chez soi Donc pareil Donc là encore une fois C'est les phases Qu'on peut pas trop skipper Parce que En fait c'est plein de choses Qu'on pourrait skipper Mais si on le fait Le jeu va cracher Parce qu'il comprend vraiment Pas où on est Du coup ça me fait penser Que j'ai pas précisé les temps Sur les différents formats Alors Par contre nos PB Est à 49,57 Bon c'est pas très bien Mais ça va quand même Le World Record Sur PS3 Du coup il est à 46 minutes Et 30 Et ensuite Sur PS4 Il est à 34 minutes 59 Il faut savoir Qu'ils ont découvert Un truc qui vient de casser le jeu Mais qui rend la run Vachement moins intéressante Et pendant 5-6 minutes Il marche dans le vide Il va tout droit Il marche dans le vide Il va tout droit Et il arrive à la fin du jeu C'est pratiquement ça J'ai un peu résumé Mais c'est pratiquement ça Vous avez failli tomber Donc là vous vous dites Putain mais ça fait 22 minutes Il est au chapitre 6 Il va pas très vite le gars Surtout quand on sait Qu'il y a 23 chapitres Et en fait on va aller On va aller très très vite Pour la fin Donc là on récupère un peu Du munitions Même bien Artillerie lourde Hashtag expertise fine Voilà Donc on va tirer sur le gars là-haut Sinon il va récupérer la tourelle directement Donc là on l'empêche Je le fais juste en tirant dessus Parce que c'est un peu con Il se dit Waouh J'ai un truc qui me protège Dans cette tourelle Mais si seulement je reste à côté C'était mieux Donc là Alors Là c'est sûrement le plus dur du jeu On dirait pas comme ça Mais il y a tellement de petits trucs Qui viennent nous casser les couilles Et là le gunfight déterminant En fait si si c'est la principale cause de reset Quand on tryhard le jeu Alors le but là si c'est pas vraiment de tuer les gens C'est juste de les assommer on va dire le temps d'un instant Juste pour qu'ils nous laissent passer Et là pour l'instant ça se passe vraiment plutôt bien Oh bah ça se passe même méga bien Donc là Enfin Un peu de skill Un peu de RNG Et Tout est fait Donc là Réalement aussi on doit se lancer Tout les tuer Encore une fois Le jeu est très très lent en fait Enfin il est très rapide à faire en casu Mais Très découpé C'est à dire tu fais de la grimpette Tu tires Tu fais de la grimpette Tu tires Un truc qui vont avoir résolu dans le 2 Qui est plus Tu fais de la grimpette en tirant Ou tu tires en faisant de la grimpette Avec beaucoup moins de tambour surtout On va parler là On va reload le checkpoint Pour éviter d'avoir Alors Avoir toute cette sismétie Qui présente l'endroit Ah Il m'a tracé de bouler Comme c'est pas très sympa Je ne suis pas à Benoît Poulevard Alors là Hop On va essayer de setup bien le truc C'est important Parce que là C'est un saut Genre super compliqué On ne dirait pas comme ça Ouais Pour toi on n'est pas sur un mauvais temps J'aurais pas fait du caca Je serais pas mort deux fois bêtement On serait presque en PB Pace Ah oui donc autre chose que je peux préciser C'est quand on tire en montant des marches Ça paraît logique C'est une technique utilisée par le JGN et le SWAT Quand tu tires dans les escaliers Ça va beaucoup beaucoup plus vite Essayez le sécher Encore une fois Me prenez Équipez vous d'un Équipez vous d'un Fils de Penbull Tirez dans les escaliers Vous verrez Vous marcherez vachement plus vite Vous courrez là même Donc là On a appris qu'Elena a été récupéré par les méchants On dit qu'on va aller la sauver et tout Et en fait On se fait capturer Et c'est elle qui nous sauve Et là on passe sur une phase Un peu au revoir de la run C'est à dire Voilà Du ride shooter Mais genre Vraiment pas intéressant Même un Un time crisis Tout ça Tous les tièdeurs du genre Vont se retourner leur tombe Donc voilà Par contre c'est mieux On peut faire tomber des arbres Et ça c'est vraiment bien Et hop Plus d'arbres Plus d'arbres C'est quand même cool Non Excusez-moi pour C'est la maladie Oh bon Donc là par exemple Sur PS4 Avec la difficulté Explorateur En fait On a pas besoin de tirer Voilà Boum Vous êtes mort monsieur Tapping à deux decks Et quand tu veux vraiment Être fort en cours Pour prendre tes coups rapidement C'est vraiment Le meilleur jeu Merci Wunder de Justifier ma thèse Comme quoi C'est vraiment valide Est-ce que j'en ai parlé A beaucoup de scientifiques Pas du tout Et voilà Vous êtes mort monsieur Oh non 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 Doublage de qualité Toujours Mais voilà Dignes de Die Hard 4 On va devoir Péter ça Boum Et la voiture Elle passe au-dessus de nous C'est Die Hard 4 Die Hard 4 C'est totalement inspiré De Uncharted Il produit du héros Il est chose Il est badass Bah il est pas flic Bah du coup il est pas chose Mon cul Ça va être pas Bruce Willis Donc en fait c'est pas lui Mais ça va plus Il va falloir tomber un peu Des arbres On a des forestations Ah oui en fait Vu qu'on s'ennuie un peu Si vous vous ennuyez Vous pouvez aller sur le site De l'UNICEF Et donner un peu d'argent Ça rendra cette phase Une ennuyante Un peu moins ennuyante Le gars et le site Il est bien fait En plus je peux Je peux cliquer sur mon clavier C'est interactif C'est génial Ok hop Là on va tirer sur ce put Oh le caillou il est mort Je suis putain On démonte tout le monde Mais c'est vrai Que le caillou Ça aura pu nous arrêter Ah j'aimerais bien un bro Mais bon là c'est la fin C'est la fin Mais voilà Regarde le saut de l'ange C'est la fin On a réussi Je crois que ça a marché C'était du finlandais C'était qui ce type ? C'est juste un ancien Ah oui autre chose qui est Un truc qui est très mal foutu C'est le scénario du jeu aussi Il y a un méchant Il y en a deux Il y en a trois Et c'est très mal foutu Ah pareil On relance le checkpoint Juste parce que ça nous avance Un tout petit peu Technique trouvée par C'est Jules Qui était sur le chat Et là pareil Hop encore un petit ACG des familles Hop On passe bien à travers Voilà Le mur qui n'existait pas Mais maintenant on le voit Donc là il faut bien rester Sur la petite bande Que les développeurs Ont bien laissée Pour qu'on puisse Bien passer à côté Pourquoi pas en fait Pistage Pourquoi on ne les mettrait pas En finlandais C'est pour tous les finlandais Qui sont sur le stream C'est pour ça Il faut penser aussi un peu Tu vois c'est quelque chose Qui est vachement plus poussé Dans le 4 C'est le scénario Bon déjà c'est le mec Qui a écrit The Last of Us Du coup c'est Neil Druckmann Qui est la place De la scénariste De la série Qui était pour soi Très très cool C'est comme Indiana Jones Le scénario c'est On va récupérer les trucs Les méchants ils sont méchants Oula c'est chaud Alors cette face En jet ski C'est très roulou On parlait Hop Donc là On a relancé une fois Parce qu'ils sont Pour venir jusqu'ici Hop C'est prendre du temps Donc là on tire comme ça C'est pas pour le fun C'est ce que ça nous fait Encore une fois Un speed gliss Donc on va garder la vitesse de combat Parce que juste avant qu'on quitte le jet ski On a tiré Du coup je pense encore Qu'on est en train de faire du five fight Du tap tap De la table de rue Par contre est-ce que tu pourrais tomber ce planète Je te demande gentiment Voilà Vous allez voir Que du coup on va faire quelque chose de très logique Bon soit c'est pas un scénario de ouf Mais c'est un scénario qui donne envie de continuer l'aventure Hop voilà Du coup maintenant vous saurez que Quand vous êtes au bord de la mer Vous pouvez vous accrocher au bord de la mer C'est comme ça que ça marche A la vraie vie c'est comme ça Par contre est-ce que tu pourrais loader Merci Là j'étais trop vite pour le jeu Là j'ai fait wow Laisse moi le temps Laisse moi le temps de loader les trucs Voilà Encore une fois Un des scg compliqués Alors par contre là Il ne faut pas que je me loupe Parce que ici je dois reprendre au début du jet ski Du coup sinon je me loupe Parce que je ne ferai pas Je reprendrai au chapitre 11 juste après Mais voilà Et du coup vous allez voir Une nouvelle sorte de trick Vous avez vu la cg Donc là on va faire le Le cover Je crois que c'est le cover glitch Vu qu'on l'utilise une fois Voilà En fait quand on va faire très vite De droite à gauche Comme ça En étant en cover On peut passer travers les objets Et là on passe pas très vers la porte Pour un acg Sauf on va activer le trigger Du chapitre 11 Parce que j'essaye de ne pas faire là J'espère que je l'ai fait je crois Ah non voilà Hop Et du coup là je pense que si vous avez fait le jeu Vous vous reconnaissez cette phase Ou c'est genre Le pire gunfight du jeu Le pire gunfight C'est le plus compliqué Le plus long Il y a genre 40 000 mecs qui viennent 50 vagues et tout Ouh Nate Merci Ouh On a réussi On a failli être au stack Et là stack c'était reset Donc je pense que ce trick Je n'ai pas passé une seule fois un training Juste avant le stream Donc je suis content Après dans les escaliers Quand vous tirez C'est pareil Vous allez plus vite On reste toujours sur la même logique La même dynamique Et là on arrive déjà au chapitre 12 Ça va vite quand même On arrive au chapitre 12 Juste après Ne vous inquiétez pas Je n'ai pas menti Seulement ça marchait pour de vrais alchimie Je crois qu'il y aura un truc contre les voleurs Ça ne marche pas Tu pourras mettre la meilleure sérieuse du monde Tu auras toujours des voleurs chez toi Je crois du coup Excusez-moi monsieur Est-ce que je peux juste vous tuer Est-ce qu'il y a de l'infiltration aussi dans le jeu Mais ça aussi c'est de la mine par contre Ça consiste à en éviter de se faire voir Mais on va quand même toujours se faire voir Et là On va juste occuper le magnum Parce que le magnum c'est C'est one shot Mais vu que le tir à la hanche C'est plutôt facile à gérer Qu'on est habitué Je dis ça Et je loupe mes deux balles sur lui bien sûr C'est facile à gérer Hop voilà Et le chapitre 12 Donc là La pire phase de jet ski J'ai jamais compris pourquoi Ils ont fait des phases de jet ski comme ça Ça aussi c'est la pire Parce qu'à un moment on peut mourir Mais en fait on ne peut rien y faire Et cette fois on a Troqué notre lance grenade Par un pistolet Donc on a pu attirer les nains Une sorte de Une sorte de auto fire Enfin pas auto fire Mais auto aim Et des fois elle va être très très efficace Elle va se faire des tirs Across the map 360 nos scopes Et des fois en face d'elle Elle n'a pas réussi à le shooter Donc c'est rien que ça Déjà en soi c'est un peu RNG C'est quoi ? Oui auto aim Oui Je veux dire Auto aim mais pas celui qui présente le malmag Voilà c'était une bonne référence Je m'adore Ok voilà hop Là c'est vraiment le fun On appuie sur R2 On appuie sur R1 Et on va tout droit Hop Mais si voilà Monsieur vous êtes en jeu quoi On peut un peu aussi de varier la visite Enfin de l'influencer en tout cas En mettant la caméra plus ou moins à gauche ou à droite Mais voilà Et oui autre chose c'est que le jeu est affreux Parce que ça se conduit pas du tout bien Le Dutski On dirait pas comme ça Mais c'est un quelvers le conduire Ah donc là il y a un petit baril qui tombe Hop Ah mais c'est un film d'action de la L.O. Ah par contre hop Non enfin la technique de Wouhouhou Voilà c'est vraiment chaud de faire ça J'étais un peu bolsy Hop Donc il y a un mec au lance-gonade là Qui va essayer de nous chopper Il pécho comme dirait Comme dirait des gens Voilà Et pour l'entendre me dire que la musique Ca fait très penser à Indiana Jones quand même C'est ça qui est cool Parce que j'adore cette série Parce que c'est Indiana Jones Mais c'est Harrison Ford Hop Et voilà Tranquille C'est bon On a réussi à Passer cette phase Franchement ça s'est plutôt bien passé Et on arrive directement au chapitre 13 Qu'on va très vite skipper encore une fois Un moment il y avait un petit ACG à faire Sauf qu'on s'est rendu compte Un truc tout con C'est qu'il y a de l'eau Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'eau ? C'est pas un truc nager Bah du coup on va nager dedans On va récupérer le petit truc là Et en fait c'est un moment où on récupère un Un trophée Enfin les trésors pour les trophées Pour les achievements Tout ça Pour ceux qui font la platine Vous allez bien connaître Et ça nous permet directement d'arriver ici Un moment voilà Donc au moment là on a juste appui sur triangle Sauf que vous connaissez les bails Qu'on appui sur triangle Dans ce genre souvent ça active les triggers Du coup on n'aime pas trop ça Donc on passe à travers En plus quand l'arme est vite c'est bien Ca fait clic 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 on aime bien C'est le goût du R8 dans CESGO Donc voilà Normal il y a toute une cinématique Où on dit waouh c'est dangereux et tout La guerre c'est mal C'est africain de chérile quoi mais Et voilà et donc là on va arriver sur le chapitre 14 Et ce qu'il se passe dans le chapitre 14 Et ce qu'il se passe dans le chapitre 14 C'est qu'on voit l'apparition de nouveaux ennemis Des ennemis très relous Qui en fait une sorte de desert eagle C'est les snipers un peu low cost Et on devait toujours éviter leur visée laser rouge et tout Et là en fait on a passé tout ça On a passé tout ça Donc là on vient de passer le chapitre 13 Et là on va au chapitre 15 Rien qu'en faisant ça Et puis là on a atteint la zone trigger du chapitre 15 On reload et c'est bon Voilà Voilà Ah oui mais du coup ça s'appelle pas comme ça Parce que c'est vachement moins bien moul En fait le 1 ça allait encore mais le 2 Ah le 2 Oh le 2 C'était un calvaire Hop donc là vous allez voir Donc là c'est les exercices à la salle 15 secondes en suspension Ensuite on pense très fort à notre esprit On marche dans le vide Et on vient de passer Enfin on vient de skipper tout le chapitre 15 en fait En passant En passant Donc est-ce que tu pourrais passer à travers cette petite barrière s'il te plaît Nate C'est bon pour les gens là Pour qu'ils donnent de l'argent à l'UNICEF Il faut que tu passes à travers cette barrière c'est assez important Voilà donc celui-là Je sais pas pourquoi des fois il passe Des fois il passe pas Genre la barrière doit être trop importante pour lui Voilà donc forcément les... Hop voilà c'est bon Celui-là est toujours un peu relou Avec la salle Bah il a loué la salle Et du coup il peut sortir la salle Voilà Je crois qu'hier j'ai fait Genre 500 000 blagues comme ça Hier soir avec mes potes Parce que mec il a un mont trop marrant donc voilà Ah oui du coup Là on arrive vraiment à la fin du vide truc 15 Vous l'avez vu ? Sans mal C'est normal Parce qu'il n'existait pas à ce level Alors celui-là on s'en fout celui-là on s'en fout Non c'est celui-ci qui nous intéresse Bien sûr je connaissais déjà l'énigme hein J'ai triché J'étais à voir la solution avant de René Juste pour connaitre l'énigme La solution Donc pareil ici il y a une autre strat aussi Sur PS4 qui consiste à skipper encore tout ça mais c'est avec le mode photo Parce qu'il y a une autre photo sur PS4 Parce que si t'aimes bien prendre des photos de Nate Quand il est en train de faire ses meilleurs kills Pas de soucis Et on arrive au début du chapitre 16 Donc là on a quand même fait beaucoup de chapitres en très peu de temps mais maintenant Voilà j'avoue j'ai triché Je vais assumer Attends un peu Je vais retirer ma candidature pour le upron du coup C'est fini Je n'en reviendrai plus jamais parce que j'ai triché Je connaissais la solution à l'énigme Donc encore une fois le chapitre 16 c'est un peu le chapitre On va te faire réfléchir C'est le chapitre professeur Layton du jeu Mon professeur Layton Niveau CM2 de Axel de Tamamon Hop Et voilà double saut Euh Double saut dans le vide En fait les développeurs ont laissé une petite plateforme en l'air Et du coup on en profite Donc ça ça a vraiment été trouvé de manière genre Le mec il a sauté il a fait Oh je me suis planté Et il a trouvé la plateforme en l'air Une sorte de hitbox Une skybox qui est resté mais un peu nul Parce que du coup c'est pas le sel Et ça me permet de skipper genre tout le chapitre 16 Là on arrive vraiment à la fin Et j'ai l'impression que je dis beaucoup trop skipper Parce qu'en fait on skippe beaucoup trop de tout dans ce jeu Ah c'est mieux en mieux Ah mais c'est vrai qu'il faut tuer le monsieur au dessus j'ai oublié Ah par contre merci Ah monsieur magnum Vous devez venir monsieur magnum Vous avez pas de moustache mais quand même Bon ça c'est plutôt bien passé en général là c'était pas mal Alors lui on peut le tuer maintenant parce que sinon il peut tuer Elena Et il peut me tuer aussi d'accord C'est la toute première fois que ça m'arrive En 50 on run Bon par contre oui je me barre monsieur avec le magnum il peut faire très très mal Voilà quand tu tient dans la jambe bah le mec il valse quand même Non mais ils sont déconnés tu veux Nan Ah la la cette phase de game fight relou Non mais c'est vrai j'étais un bon temps là ça devient vachement un bon temps quand même Bon bah reste les soupes monsieur Nan mais sérieusement ils prennent les mecs qui partent Ah mais vous prenez combien de balles les mecs là ? Voilà bon hop Ouh Il a fallu ne pas s'accrocher ça arrive très souvent aussi ça Bon monsieur est-ce que je pourrais juste avoir un peu de fusil à pompe s'il vous plaît c'est vraiment pour la bonne cause Bon c'est bon ça c'était mais c'était pas ouf De toute façon les teammates et une heure là on est bien pour les teammates Hop Voilà vous avez vu comment on court vachement plus vite là sans avec Sans Genre on court deux fois plus vite Ouh Ah bah c'est déconné Mais c'est déconné ça m'est jamais arrivé ça m'est pour de vrai de vrai Ohlolo Allez tirez moi dessus un peu plus s'il vous plaît monsieur C'est vraiment le never happens before Quand on dit before on parle pas de l'apéro Essayons par là Bah il est pas nul sur un or c'est genre là prendre un coup de Le coup de fusil enfin le coup de lance gonade comme ça C'est pas facile Allez grimpe Oh t'es plus l'onde que t'en as l'air Tu peux l'attendre Ça ressemble bien à une espèce de vieux treuil De vieux treuil J'ai une corde Je vais essayer de te la passer Oh je vois un tunnel On peut sortir par là Et hop Chapitre 17 Et là donc on va tuer les Les Wendigo ça a pas trop de nom Mais on a une petite dinde Il y a des créatures qui ressemblent On appelle ça des Wendigo On va appeler ça des Wendigo Et oui parce qu'en fait Ce qu'on sait pas c'est que l'Eldorado C'est pas une cité C'est une statue Euh Qui a un corps d'homme Et en fait il est maudit C'est pour ça que Sir Francis Drake l'a pas ramené Parce qu'il était maudit Et que le Sumara nazi est resté là Parce que bah les gens sont transformés Waouh Les méchants nazis Oh oui Oh par contre j'étais juste en face de toi Du coup est-ce que tu aurais pu le tuer quand même T'as l'essor Et voilà au revoir Et voilà au revoir Et voilà au revoir Du coup il y a un bon explorateur sur PS4 ici Où on tue les trucs avec une balle de pistolet Pas une balle de fusée à pompe Une balle de pistolet Donc en fait il reste ici Il vise fond Pam, boum, pam, boum Et du coup là on va devoir Faire Voilà Du pouce buffer sinon le jeu il crache Il crache pas qu'en speedrun hein Il crache aussi en kiazu donc euh Il crache pas qu'en speedrun hein Il crache aussi en kiazu donc euh Donc après on arrive au chapitre 18 Et normalement on fait euh Deux chapitres euh En fait aller chercher l'échelle qu'on voit de l'autre côté Bah du coup euh Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher l'échelle directement Pourquoi s'emmerder à faire deux chapitres pour ça ? Et voilà Hop Ce qu'ils sont compte c'est qu'ils l'ont programmé du coup voilà On vient de skipper le chapitre 18, 19 et on arrive au 20 J'ai eu peur que le jeu il marche plus Voilà hop chapitre 20 Il nous reste trois chapitres Ah ah c'est pour ça Et on va rentrer J'arrive Il retienne elle est là Faut qu'on les arrête Ouais moi je suis dans la merde Ces salopards m'ont fait Parce qu'en fait ces deux chapitres C'est les plus affreux C'est qu'on affronte en masse Des..des petites bêtes Nos doujoureuses là Un peu chelou Et euh elles sont très résistantes Enfin elles nous prennent deux coups de humeur même en facile du coup en normal, enfin même en difficile pour avoir fait la platine il faut finir le jeu en extrême c'est un peu relou pour très très cher le level design est un peu à chier etc le blanc est bien mais qu'en speedrun en fait le Uncharted 1 et c'est vu à tous les nouveaux arrivants je crois que ça commence à se hyper pour Metroid 0 mission je crois que c'est ça qui est après hein hop pareil donc là comme dans un tout bon film d'expion seconde guerre mondiale le passage secret se trouve dans l'hôtel de l'église qu'il se passe au contraire il essayait de le retenir ici toute cette phase où il y a des gunfights partout en fait vous pensez vous dites soit c'est vachement vite il se passe rien imaginez des messieurs qui vous tirent dessus et vous devez les tuer en échange c'est des cadeaux de Pâques il y a un qui tire dessus l'autre tu le tire dessus parce que tu lui réponds là c'est pareil bonjour monsieur, alors là il y en a un qui va se tirer du... hop, je voudrais juste partir de votre corps s'il vous plaît, je demande pas grand chose hein enfin par contre s'il te plait, je respecte les gens qui euh... hop, dernier chapitre et alors ici il y a toute une sorte de puzzle pour accéder à chaque passage du coup encore une fois ce qu'on fait c'est que les puzzles on s'en fout nous même pas trop ça voilà, hop donc euh... là on va skipper toute la phase de boss enfin toute la phase où il fallait vraiment attendre à aller casse sur les gens rebouger avant qu'ils nous tirent dessus et tout c'est vraiment une phase de puzzle c'est le site et on arrive directement au boss donc là pour l'instant on est sur un bon temps on est sur un... un sub 52 minutes si on fait pas trop de caca c'est pas mal et voilà, du coup là j'ai réussi le truc qui permet en fait de faire venir l'ennemi comme un... un buff euh... un mec classique et en gros normalement il est censé... on est censé passer de case en case et là je l'ai réussi à le faire venir vers moi et euh... enfin si l'on est pompéter du coup j'ai réussi à le mettre au corps à corps directement et... time, hop c'est bon donc on est à 51,47 oui c'est un boss QTE, on adore ce style ah c'est aussi qu'ils ont réglé dans le 2 du coup ça sera plus du tout un boss QTE du coup euh... j'ai 8 minutes d'avance sur les teammates sachant que euh... je crois que Dxteve m'a lâché un peu en retard je pense qu'on rattrape euh... un peu le retard du coup j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura donné envie de vous y mettre parce que la run est méga cool quand même vous faites beaucoup de bruit monsieur euh... en mourant vous pouvez être un peu plus discresse s'il vous plaît du coup euh... si la personne qui doit run après est disponible dans la disponibilité euh... la note j'ai à la maison euh gros fanboy T'es ready ? Bah ok Ok Je te mets dans le chat quand c'est bon Je vous dis salut Et on va laisser la place à BrotherMain Bisous